Et yo les amis, c'est Bykill, alors aujourd'hui on se retrouve pour encore des achats, mais pas vintage aujourd'hui, c'est des achats sur, principalement sur Amazon, mais concernant que des films et des séries de Stephen King. Donc on se retrouve juste après le générique. Et yo les amis, donc aujourd'hui je me suis fait plaise, là c'est principalement des achats pour mon anniversaire que j'ai fait ce mois-ci. Et ben ça concerne principalement Stephen King, j'ai complété un petit peu ma collection de Blu-ray, 4K aussi, et un petit peu du DVD. On va commencer d'ailleurs par le DVD ici, le premier, à la Castle Rock, la saison 2. Malheureusement je suis un petit peu déçu, un petit peu, je vais pas le renvoyer juste pour ça, mais bon ça fait un peu chier, ça va faire un petit peu bizarre dans la collection. Parce que la première saison je l'ai dans un petit four cartonné, qui est franchement assez qualitatif et tout. Et ici j'ai juste le DVD tout simple, voilà, et j'ai pas le fourreau. Donc ça c'est un peu dommage, mais comme tu vois il est entièrement neuf, il est encore sous Blister. Donc celui-là je vais le conserver sous Blister pour l'instant, parce que je n'ai pas encore terminé la saison 1. Comme je t'avais expliqué dans une vidéo précédente, la série je la trouve vraiment un peu mollassonne. Et ce qui est vraiment dommage, parce qu'on a quand même du lourd au niveau des réalisateurs, on a Stephen King et Didi Abraham derrière. Donc ça fait un petit peu chier quand même, que ce soit pas si éthérique que ça en fait. Dans le roman j'avais quand même relativement bien kiffé le roman. J'ai enlevé l'étiquette derrière qui dit que c'est neuf et tout ça, pour expliquer un petit peu les specs audio et tout ça. Ici on a donc 10 épisodes de 50 minutes, c'est ça, c'est 10 épisodes de 50 minutes. Donc c'est du thriller drame en couleur, format 2.40 machin, donc sur DVD. On a des bonus aussi, celui-là, alors les bonus c'est de rouge, voilà attends. Qu'est-ce qu'on a comme bonus ? On a un documentaire, on a un documentaire. Ah bah il y a apparemment qu'un documentaire. Il y aurait, non, il y a deux documentaires dessus. Au niveau de l'audio, on a de l'anglais et du français en 5.1. On a l'allemand également en 5.1, donc Dolby Digital 5.1. On a les sous-titres, alors les sous-titres sont en néerlandais, en français, en nosc. Nosc, ça ça doit être du norvégien je crois. On a de l'allemand aussi et du polski. Polski, ça je ne sais plus ce que, je crois que c'est le russe, il me semble. Donc, marque-moi de les commenter si je raconte de la merde, mais je crois que c'est ça. On a encore des autres bonus, encore, en tout petit. Non, ici c'est les bonus, certains bonus peuvent être sous-titrés en matériel audio. Oui, ça peut être sous-titré en matériel audio, alors en sous-titres classiques. Donc, voilà, la saison 2 de Castle Rock. J'espère que la saison 2 sera un petit peu plus réveillée, on va dire ça comme ça. Il y aura un peu plus d'action que la saison 1, parce que franchement, la saison 1, je suis au... Je suis au cinquième épisode, je crois, et c'est franchement hyper lent. Au début, je me dis les deux premiers épisodes, c'est normal, c'est le temps que l'histoire se mette en place. Le temps qu'on découvre un petit peu les acteurs, qu'on apprenne un petit peu l'histoire des personnages et tout. Mais ça dure jusqu'à l'épisode 5, déjà. C'est très lent. Donc, j'espère que la saison 2 sera un peu mieux. Je comprends un peu plus pourquoi la saison... Après la saison 2, la série a été annulée. Il s'était toujours aussi lent, aussi moyen, parce que franchement, c'est pas exceptionnel. C'est quand même malheureux, comme je l'ai dit, DJ Abram quand même derrière. Mais bon, tant pis, comme je l'ai dit à la saison 1, je me suis dit que j'ai pris la saison 2 avec. Bon, la saison 2, je ne l'ai pas payé extrêmement cher, je l'ai payé 10 balles. La saison 1, je l'avais trouvé sur une tête de case à 6 euros, je crois, 6,50 euros avec les frais. Donc, ça va. Je m'en sors pour 16 balles les deux saisons, ça va. C'est pas déconnant non plus, donc ça va. Donc, on verra la saison 2, je te ferai un retour quand je l'aurai vu. Je te le dis franchement, je ne vais pas la regarder tout de suite, parce que j'ai encore l'autre saison à ce fait. Pas la saison 1. Et je ne suis vraiment pas trop motivé de la regarder de ces temps-ci. Surtout que là, j'ai quand même rentré pas mal de films assez intéressants à visionner. Donc, on va rechiner justement avec un autre film. Alors, ce film-là, franchement, le roman, c'est juste déjà une dinguerie, une qualité d'écriture. Mais franchement, pour ceux qui critiquent un petit peu Stephen King par rapport au fait que sa qualité d'écriture, des fois, elle est un peu indésirée. C'est le cas, malheureusement, sur certains romans. C'est vrai qu'il y a certains romans où il ne s'est pas non plus... Enfin, ce n'est pas des chefs-d'oeuvre non plus. Mais celui-ci, les gars, sac d'os, le roman est juste une pure merveille. C'est une qualité d'écriture exceptionnelle. Le choix des mots pour expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a une scène très importante dans le roman, comme dans le film, qui est un petit peu compliquée pour moi à décrire comme ça. Et bien, Stephen King a réussi à mettre des mots sur ce qui se passe. Et c'est franchement hyper bien fait. C'est choquant, parce que c'est un roman un petit peu horrifique, quand même. Mais il reste, malgré tout, très respectueux par rapport à ce qui se passe. Donc, voilà. Bon, ça, je ne peux pas en parler ici, parce que ça porte un petit peu à la limite. Ce n'est pas Twitch-friendly ou YouTube-friendly. Donc, je te laisse découvrir le roman et je te laisserai découvrir le film pour savoir de quoi je parle. On va commencer déjà par le déblister. Parce que, ici, comme ils sont neufs, hop, tous les sublisters. Celui-ci, je lui ai rentré pour un peu moins de 10 euros. C'est 9,80 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, un petit peu moins de 10 euros, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va enlever le petit déblister vite fait. Donc, voilà. Donc, film avec Priest-Bosman. Je ne suis pas un grand, grand, grand fan de cet acteur. Mais je t'avoue que Sac-Doll, je l'avais déjà vu une fois, il y a très longtemps, en DVD. Et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal dans le film. Malgré que l'histoire, ça reste du Stephen King. Donc, au niveau du film, ça reste largement en dessous, encore une fois, malheureusement, du roman. Donc, voilà. Mais donc, il s'en sort quand même pas trop mal, je trouve, dans ce film-là. Au niveau des specs, alors, on a de la VF et du VO en 5 points, DTS, en DTS HD. On a les sous-titres en français. Bah, sous-titres en français. Voilà. Il n'y a pas d'autre lent pour les sous-titres. Il fait 2 fois 80 minutes, donc un peu plus de 2h, 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc, le Blu-ray est en double couche. Donc, le format, c'est du 16.9, compatible 4 tiers, couleur. Et format, c'est 1.78. Toujours le petit logo ici, région B, donc c'est compatible avec les lecteurs Europe, donc il n'y a pas de souci. Petite graphie, ce Blu-ray, assez sympa, ça reprend la petite fille. Voilà. Voilà. Donc, assez sympa, on n'a pas de notice ou pas, enfin, de petit flyer à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est du Blu-ray, hyper simple. Donc, celui-là, franchement, très content de l'avoir, ça fait un petit moment que je le cherchais en Blu-ray, parce que je n'ai plus la copie de DVD. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus. Je l'ai rentré également, celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, mais parce qu'il n'est pas évident. Et je crois qu'il y a les deux dessus. Le 1 et le 2, il faudra que je regarde un petit peu. Hop, on va le débister avant que je te le montrais. Alors, celui-là, je l'ai commandé directement sur Amazon. Je pouvais le trouver sur Vinted en Ocase, mais il tournait autour de 15, 16 euros. Plus les frais et tout, ça ne faisait pas loin de 20 balles, alors que sur Amazon, je pouvais l'avoir directement en 9, au même prix. Donc, je l'ai pris directement sur Amazon. Il s'agit bien sûr de Carrie. La jaquette, elle est franchement excellente, elle est magnifique. Et Carrie, c'est un des chefs-d'oeuvre de Stephen King, que ce soit le roman, même le film. Mais une grosse, grosse tuerie avec, bien sûr, Giorgio Travolta. Je ne me rappelais absolument plus qu'il jouait dans le film. Parce que je t'avoue que ça fait un bon, gros moment que je n'ai pas vu le film. Au niveau des langues, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du catalan en 5 points, on a de l'anglais 5 points, et du français, bien sûr, en... Ah ben là, le français, là, ils ont mis le format en plein dans le noir. Mais je crois que c'est du 5 points aussi, il me semble. Au niveau des sous-titres, on a du catalan intégral, on a du français, on a du... Ça, ils ont mis tout dans le noir en plus. Du suédois, du portugais, du norvégien. De l'islandais aussi, enfin, islandais, oui, islandais. Donc, je pense qu'il aurait été de ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre encore ? Il y a encore 2-3 autres langues, mais comme c'est marqué juste ici, derrière, dans le noir, là, je ne vois pas bien. Du noir sur du noir, bon, il faut être un peu le confond. Durée du film approximatif, 98 minutes. Puis voilà, quoi. Puis on a quelques bonus. Alors, les bonus sont marqués aussi en... sont marqués en italien pour celui-ci, parce que c'est un apport italien. Pour ceux qui ne l'avaient pas spécifié avant, mais c'est un apport italien. Alors là, au niveau des bonus, c'est tout marqué en italien. Alors, je ne comprends absolument rien. On a Kari, Alavida. Ah, ça doit être le thriller. Le teaser, voilà. Donc, on a la bande-annonce. C'est quoi ? Je vais faire comme ça. Je vais essayer de te mettre ça comme ça pour que tu puisses lire les bonus toi-même. Parce que là, en italien, c'est un peu catastrophique. Voilà. Donc, on a 3-4 bonus dessus. Voilà. Donc, il est en full-âge 2080p. Au niveau... Ah, ici, c'est encore une boîte que je vais changer vraiment rapidement. Parce qu'encore une fois, ils ont fait encore les cons. Avec les petits trous ici au milieu, tu vois. Donc, quand tu appris, ça va déformer la jaquette. Ça, c'est vraiment hyper casse-couille. Le Blu-ray, comme tu le vois, il est très simple. On m'a juste le titre. Il est entièrement bleu. Alors que la pochette est blanche, ça aurait été plutôt sympa de reprendre un petit peu le visuel de la pochette. Donc, le Blu-ray en blanc et le carry en couleur 100. Ça aurait été sympa. Mais non, ici, c'est bleu. Hop, à l'arrière, comme tu vois, la boîte, c'est vraiment des boîtes de mer. Parce qu'ils essaient d'économier... De faire des économies, c'est bien. Mais par rapport au plastique, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont qu'à supprimer. Tout simplement réduire un petit peu la boîte et mettre le Blu-ray éventuellement ici. Et redescendre un petit peu la jaquette. Enfin, la photo, quoi, toi, il y a moins de serre autrement. Plutôt que de faire des trous partout. Mais bon, voilà. Donc, celui-ci, le petit carry pour 20 balles. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que c'est un très, très, très bon film. Ce que j'espère, par contre, c'est qu'il y aurait éventuellement le 2 dessus. Comme j'ai eu le cas avec le téléfilm de ça. On a le 1 et le 2 sur le Blu-ray. Et c'était même pas spécifié sur le steelbook ou quoi que ce soit. Même dans le flyer, c'est pas marqué qu'il y avait les 2 films. Mais il y a bien les 2 films. Donc, j'espère que celui-ci aura éventuellement les 2. Parce qu'il y a le 2 également. Il y a Carrie, la revanche. Au pire des cas, si je ne l'ai pas dessus, je le racheterai en bourré un peu plus tard. Il ne tombe pas très cher non plus. Il doit être à 15 balles à peu près. Donc, voilà. Et on va terminer avec un petit film en 4K également sous blister. Et celui-là, je l'ai rentré pour 15 balles. Donc, ça fait franchement vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Et dans quelques mois... Enfin, normalement, je dirais dans 3-4 mois, je vais vous rentrer une pièce. mais exceptionnelle. J'ai réussi à le trouver à un prix relativement très correct par rapport à la cote qui coûte aujourd'hui. Je vais t'en parler juste après. On enlève déjà ça. Donc, ici, j'ai rentré le Christine en version 4K. Donc, il n'y a pas de faux. Il n'y a rien. C'est juste vraiment la version amarrée toute simple en 4K. Mais ça fait quand même extrêmement plaisir de le rentrer en 4K. Voilà. Petit visuel arrière. On va reprendre quelques petites scènes. Compatible HDR et tout. Donc, au niveau du format. Donc, là, c'est du format couleur. Donc, 2.39 en... Il fait 110 minutes au niveau du temps. Au niveau des lentes, on a de l'anglais en 5.1 DTS HD. On a de l'anglais en 7.1, 1.4 en Atmos. Pardon, l'atmos. On a ensuite de l'anglais, du français, de l'allemand en stéréo DTS HD. Et au niveau des sous-titres, on a de l'anglais, du français, de l'allemand, italien et espagnol. Donc, au niveau des sous-titres, on a quand même bien servi. Donc, ici, il est compatible HDR. Donc, ça, ça va être une grosse, grosse dinguerie de redécouvrir ce film. Parce que ce film-là, il est d'une qualité visuelle, mais exceptionnelle. Là, c'est tout à fait normal, j'allais dire, parce qu'on a quand même du Carpenter derrière. Je suis que Carpenter a pourtant ultra détesté de tourner à l'époque. Mais franchement, Carpenter, c'est tellement professionnel pour moi dans ce qui fait que même quand il fait un film qu'il n'a pas envie de faire, il te rend ce film d'une esthétique impressionnante. La photographie quand il filme la voiture et tout, c'est ultra propre. Ici, c'est une édition de chez ESC. Donc, ce n'est pas marqué, toi, ici, en bas, mais c'est marqué, là, sur le côté, sur la tranche, ici, au-dessus. Et c'est marqué juste ici, derrière, ici, en bas. Voilà. Édition ESC. Donc, ça fait toujours plaisir parce que ESC, en général, ils mettent des petits trucs en plus dans les bonus. Mais alors, par contre, ici, au niveau des bonus, il n'y a absolument rien de marqué. J'espère qu'il y en a. J'espère qu'il y en aura un petit peu dessus. Donc, voilà. Au niveau intérieur, on retrouve la même lithographie que sur le DVD. Sauf ici, on a le spec en plus, le logo 4K en plus. On a le logo, le Peggy allemand aussi en plus. Sur la version DVD que j'avais à l'époque, on n'avait pas ce logo-là allemand. Mais c'est exactement le même visuel par rapport au DVD. Donc, le rentré en 4K, 15€. Franchement, ça fait plaisir. Sur Amazon, j'ai quand même du 7K, en 4K. J'en ai rentré deux à deux prix. Vraiment, à des prix très 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 intéressants. J'avais rentré récemment, enfin, récemment, ça fait presque un an maintenant. Le Shining aussi, avec un petit four au carton et tout. Il était en promotion, je l'ai payé 11 balles. Franchement, pour 11€, rentrer un petit 4K comme ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc, celui-ci, d'à 15€, on s'est fait plaisir. Franchement, ça reste un classique du cinéma. Celui-là, Christine, franchement, c'est une dinguerie. Donc, compatible avec Dolby Atmos et tout. Donc, franchement, un gros 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 quiche. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Special Stephen King. Donc, comme tu vois, on a quand même rentré pas mal de petites choses intéressantes. Du classique quand même, parce que SACDOS fait partie des classiques au niveau du cinéma. Que ce soit au niveau du roman également. Le Christine, là, il fait partie des films cultes. Le Carrie, pardon. Et le Christine, ça, ça fait partie des films cultes également. Comme Le Carrie et tout ça. Et puis, la petite saison 2 de Castell Rock. C'est la dernière saison. Donc, il n'y a que deux saisons. Parce que la saison 3 a été annulée, comme je t'avais dit. On n'a pas été renouvelée. Donc, c'est un peu dommage. Parce que j'avais eu des bons retours dessus en disant que c'était une série. Certes, qui est hyper respectueuse du roman Castell Rock. Ça, pour ça, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que c'est vachement respectueux au niveau du dialogue et tout ça. On est vraiment très, très, très proche du roman. Mais, par contre, c'est hyper lent. Donc, j'espère que la saison 2 sera un peu mieux, quand même. C'est ça aussi qui est très compliqué, en fait, quand tu fais une adaptation d'une nouvelle ou d'un roman. C'est qu'en fait, on est très souvent déçus. Parce qu'en fait, quand tu lis le roman, c'est une imagination, en fait, qui met des images sur des mots. Et qu'ici, c'est un réalisateur, quand même un très grand réalisateur. Lydia Abraham, c'est quand même pas de la mère non plus. Mais qui met des images, enfin, qui met en scène des mots pour faire une série ou un film. Et bon, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Et ici, malheureusement, apparemment, ça n'a pas trop plu. Parce qu'ils ont annulé, donc, à partir de la saison 3. Enfin, ils ont annulé à partir de la fin de saison 2, ils ont annulé à la 3 et tout. Et c'était prévu qu'il y ait, je crois que c'est 4 ou 5 saisons en total, à peu près. Donc ici, malheureusement, on n'aura que 2 saisons. Donc, c'est un peu dommage, mais bon. Je les ai quand même pris, parce que j'ai déjà la saison 1. Je me suis dit, je vais quand même prendre la saison 2 pour au moins avoir la saison complète. Et aussi, parce que c'est du Stephen King, et j'aimerais bien, enfin, j'aime bien de compléter un petit peu la collection. Et avoir au moins, enfin, tout au complet, même si c'est une série qui est merdique et tout. J'essaie quand même d'avoir la saison au complet. Donc voilà les potos, concernant les petites rentrées spéciales Amazon, pour tout spécial Stephen King. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine, pour toi bien. N'oublie pas de liker, commenter la vidéo, c'est très important. Et à t'abonner si ce n'est pas bien fait. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Donc je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.